Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr, nous sommes au conservatoire Citroën d'Aulnay-sous-Bois et on découvre une deux-chevaux fourgonnette qui sort tout juste de restauration. Là, on est mi-septembre, ce véhicule sera exposé sur le stand au Mondial de l'Auto et puis on va voir avec son propriétaire quelles sont les impressions et puis tout un tas d'anecdotes sur ce véhicule. Nous sommes avec Damien, le propriétaire de ce véhicule. Alors Damien, expliquez-nous dans quel état il était avant et puis la surprise de le découvrir comme ceci. Alors, lors de son achat, en fait, c'était une voiture qui ne présentait pas trop bien. On avait déjà un plancher qui était vraiment pourri, on avait déjà du rafistolé en fibre de verre, ce qui se faisait beaucoup facilement à l'époque, beaucoup d'éléments cabossés, rouillés. Elle avait été repeinte au pinceau, c'était tout granuleux. Et en fait, sa peinture d'origine, à l'époque, donc elle est de 1967, c'était un verre cacté. Un verre cacté, d'où l'intérieur qui a été refait vraiment superbe et vraiment superbe qui se mariait avec. Et du coup, là, elle retrouve une robe qui va vraiment super bien sur cette voiture pour relever ses petits côtés rondouillards, pour voir bien les cinq nervures. C'est un tunic en fait, il n'y a jamais eu de... Jamais il n'a existé sur ce type de véhicule. Et donc, vous m'avez dit, la particularité aussi, c'est que c'est un véhicule avec des doubles paires de vitres à l'arrière ? Voilà, donc c'est un modèle Glace Auto. Donc Glace Auto, ce qu'il faisait, c'était un équipement entier qui reprenait les voitures chez Citroën, donc là où était faite la camionnette, et il y rajoutait, pour la transformer d'utilitaire en familial, il y rajoutait donc, dans un premier temps, les vitres arrières. Donc c'est cette vitre ici ? Voilà, donc d'origine, Citroën ne sortait que la vitre avant. D'accord. Et par la suite, donc Glace Auto, pour des raisons de visibilité, puis de lumière à l'intérieur, il rajoutait les deux vitres arrières. Et on le voit, c'est qu'elles sont vraiment... Elles sont estampillées Glace Auto. Il y a le marquage ici ? Voilà, on a le marquage Glace Auto ici. D'accord. Donc celle-là, elle n'est pas marquée Glace Auto, parce qu'elle sortait comme ça en série chez Citroën. Autre chose de vraiment spécifique à ce modèle, c'est une banquette arrière rabattable, pliable. Vous nous expliquiez justement la modularité de cette fameuse banquette ? Oui, donc là, nous sommes en utilitaire transformé en familial. Donc ce qu'il a juste fallu faire, c'est en fait, il met une banquette arrière, donc pliable et rabattable. Donc pour arriver, pour retransformer du coup de familial à utilitaire, on déverrouille les deux petits crochets là, qui sont dans les passages de roue. Voilà, et ensuite, on n'a plus qu'à tout incliner vers l'arrière des sièges avant pour obtenir le même volume de chargement qu'on a dans un temps normal pour un utilitaire à K350. Nous, on vous laissera le soin de découvrir ce véhicule sur le stand Citroën au Mondial de l'Automobile, qui aura lieu du 4 au 14 octobre 2018. On remercie Damien pour nous avoir détaillé son véhicule qui est maintenant flambant neuf. On vous laisse nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, et puis on reste en contact via Twitter et Facebook. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada